Coucou, salut les beautés, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien Moi ça va super bien, donc aujourd'hui make-up tutorial comme d'hab Comme vous pouvez voir aujourd'hui j'ai laissé mon afro Donc je me suis dit que je vais créer un look qui va faire ressortir la beauté en afro Parce que je sais qu'il y a beaucoup qui n'osent pas Il y a des filles qui m'écrivent, me dire qu'elles n'osent pas sortir avec leur afro comme ça sur la tête Parce qu'elles ont l'impression qu'il n'y a aucun maquillage qui va avec Et j'ai trouvé ça vraiment bizarre Parce que moi avec mon afro j'ai vraiment pas de problème Je maquille léger comme un maquillage de bombe De toute façon vous avez déjà vu ma tête comme ça avec des maquillages glamour Mais aujourd'hui bon je sais pas, j'ai juste envie de me maquiller assez glamour avec mes cheveux afro Voilà, donc si c'est une vidéo qui vous intéresse c'est parti tout de suite Donc c'est parti les beautés, je vais commencer par mettre Je vais hydrater en fait mon visage avec le Nivea Men après rasage Ok comme vous pouvez voir mes sourcils sont déjà faits et donc je vais passer directement à mes yeux Je vais utiliser un rouge à lèvres Et je vais utiliser un rouge à lèvres rouge En fait pour faire une sorte de base à mes yeux J'ai vraiment pas ce que je fais J'ai aucune idée de ce que je vais faire vraiment exactement Mais bon si vous me comprenez pas sachez que moi aussi je me comprends pas Donc on va essayer Donc ce que je vais faire je vais prendre en fait mon rouge à lèvres de l'ANIX C'est le 511 Donc je vais prendre ça, je vais mettre ça sur un pinceau comme ça, un pinceau assez plat Et je vais directement sur ma paupière comme ça Donc ça va me créer une sorte de base Donc comme vous pouvez voir je suis assez marrante comme ça avec mes Mon rouge à lèvres rouge sur les paupières Donc à présent ce que je vais faire je vais prendre un pinceau estompeur Et je vais aller estomper juste au niveau supérieur Juste en haut comme ça Sinon ça sera trop collant Je tapote aussi sur la paupière mobile comme ça pour enlever l'excès du rouge à lèvres Ensuite je vais aller prendre ma palette Lost Chance Shadow Palette De la Make Up For Ever Donc je vais utiliser cette couleur rouge que vous voyez là Et je vais la mettre directement sur ma paupière mobile en fait Et pratiquement c'est comme si j'allais fixer en fait ma paupière Vu que j'ai mis un produit en crème J'ai fixé avec la poudre de la même couleur Ensuite pour faire un peu de transition je vais utiliser cette couleur marron Que je vais mettre en fait avec un pinceau propre Je vais mettre en fait cette couleur là juste au dessus comme ça J'ai pas envie de changer de couleur complètement Je vais rester en fait sur ma couleur rouge Donc j'en mets juste un peu Donc ensuite je vais utiliser une poudre genre glitter De chez Bella Pierre Cosmetics Donc c'est la couleur Cinnabar Donc je vais utiliser mon pinceau que j'ai utilisé pour le rouge à lèvres Parce que je vais pas utiliser de la colle en fait Je vais juste faire adhérer le produit banalement Pas faire trop effet glitter Donc j'ai comme ça Ok donc ensuite je vais utiliser mon crayon noir de la Astra Que je vais mettre en fait sur la ligne de mes cils Juste en haut comme ça Comme un eyeliner mais pas vraiment Je vais mettre ça aussi juste en dessous comme ça Parce qu'en fait je vais aller estomper en fait Donc pas la peine d'être précise Donc une fois que je fais comme ça Je vais prendre un pinceau biseauté Assez plat Et je vais aller estomper Ensuite le même crayon noir Je vais aller mettre ça sur ma muqueuse Et toujours avec mon pinceau biseauté Je vais aller estomper Juste en dessous Et divulguer aussi le produit Et puis juste en dessous comme ça Donc je vais prendre ma palette De tout à l'heure Et je vais utiliser cette couleur noire Et là je vais plus divulguer en fait le produit Vous inquiétez pas pour ce côté-ci Je vais l'arranger tout à l'heure Pour l'instant je vais juste estomper comme je veux Ensuite je vais utiliser la couleur rouge du précédent Je vais en mettre un peu Donc là je suis pas très satisfaite Du fait que voilà Il y a un peu de désordre aussi Donc je vais utiliser une serviette Une lingette mouillée Et je vais aller nettoyer ce qui me dérange Comme vous pouvez voir Ça fait une belle petite différence Ok à présent je vais rajouter des fossiles Pour voir ce que ça va donner Ok donc une fois que j'ai terminé Je vais faire mon teint Donc je vais utiliser ces deux fonds de teint Ça c'est de Milani C'est le Conceal Place Perfect J'ai la teinte numéro 14 Golden Toffee Et ça c'est le fond de teint de chez MAC C'est le Prolongueur Foundation J'ai la teinte NW45 Même si c'est pas vraiment ma teinte Parce que c'est un peu C'est super gris Je sais pas C'est pas ma couleur de peau Ensuite je vais utiliser mon concealer De chez Elegirl Pro La teinte c'est Warm Honey Donc j'en mets juste un tout petit peu Parce que je me mets même pas J'ai déjà assez de fond de teint en fait Et bien ensuite je vais utiliser ma Banana Powder Que je vais mettre juste au dessus De mon concealer Histoire de fixer Donc je vais mettre la poudre un peu aussi Sur mon menton Ensuite bien entendu pour fixer tout le reste De mon visage Je vais utiliser ma poudre de chez MAC C'est le Skin Finish En Dark Donc j'en mets juste un peu Et je t'apporte en fait Sur le reste de mon visage Ensuite je vais mettre mon blush C'est le blush de chez Bourgeois J'ai vraiment plus le nom Parce que c'est tout effacé ici Et attendez C'est le 54 Rose Frisson Donc c'est assez rose Comme blush Là je vais pas faire de contours Mais je crois que je vais mettre juste un tout petit peu Je vais utiliser ma palette de Morphe Brush Ça c'est le 06 PW Je vais utiliser cette couleur-ci Ok Ok Ensuite comme illuminateur Je vais utiliser cette couleur Or Couleur gold Ensuite la même couleur Or Je vais l'ajouter juste en dessous ici Comme ça J'en mets vraiment un tout petit peu J'ai aussi envie de l'ajouter En fait dans le point de l'oeil Pardon Comme ça Et c'est pour donner un peu de lumière Donc vous mettez ça un peu partout Vu qu'on veut être assez glam Moi je vais mettre ça partout Ok Maintenant pour les lèvres Je n'ai pas d'idée en fait Je n'ai pas d'idée de ce que je vais faire En fait Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire Je vais prendre mon crayon noir Tout simplement J'ai tracé la ligne de mes lèvres avec Je n'appuie pas vraiment sur le crayon Parce que je veux un résultat assez soft Je n'ai pas un truc trop exagéré Et je vais reprendre mon rouge à lèvres De tout à l'heure De la NYX Le numéro 511 C'est la mode de mettre le rouge à lèvres A l'ancienne Le crayon noir Super bon Avec le rouge à lèvres Rouge, 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 rouge Donc Voilà Ok donc N'oubliez pas de liker Commenter Et partager Si ça vous intéresse De partager Bien évidemment Et bien entendu Si vous avez envie de vous abonner Vraiment J'en serais ravie Je vous attends pour une autre vidéo Je vous en vois Plein de bisous Portez-vous bien Ciao ciao Mouah